Quand j'ai fait ma transition de freelance à agence, j'étais un petit peu paumé dans cette grande question de la structuration de ce qu'on appelle une agence, de comment passer de 0 à 1 de façon propre, de façon pérenne et de façon minimum méthodique. Et donc je me suis dit que le mieux pour éviter à un nombre trop conséquent de personnes de souffrir des mêmes maux, c'était tout simplement de prendre le temps de faire une vidéo qui répond exactement à cette problématique, de comment concrètement on fait passer rapidement et intelligemment une boîte de services, une agence de 0 à 10K de chiffre d'affaires mensuel, parce que c'est là que tout commence en fait. Et j'ai trouvé la personne la plus capée sur le sujet, je pense, de tout l'écosystème français, pour explorer cette grande thématique en la personne de Pierre, comment tu vois ? Salut, salut Benoît, merci pour l'invitation, ça va super bien. Et comment tu te présentes ? Moi je m'appelle Pierre, du coup j'ai 28 ans, je suis le cofondateur de The Quest, qui est un centre de formation, qui est une école entrepreneuriale par justement la pratique. Ce qu'on fait à The Quest, c'est que chaque année on prend 10 jeunes, entre 17 et 27 ans, et en fonction de leur profil on va les accompagner pour créer une boîte. Créer une boîte ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit créer un produit, donc une start-up, et dans ces cas-là on va leur donner une bourse de 100 000 euros et un accompagnement pendant 12 mois. Soit on va faire une agence de service pour les personnes qui sont plus à l'aise avec cette typologie de business-là. Moi je viens du monde du service, et on va les accompagner du coup, pareil, Advitam et Ternam dans l'opérationnel. On a créé The Quest en 2020, et donc depuis 4 ans on a créé 12 start-up et 5 agences, qui fonctionnent bien. On a atteint le fameux palier des 22 millions d'euros d'ARR cette année, et donc on est très content. Et sinon sur mon parcours, moi je suis ingénieur de formation, et j'ai tout fait bien comme il faut pour faire plaisir à papa maman, jusqu'à arriver dans un cabinet de conseil en consulting. Et ensuite j'ai décidé de me lancer il y a 4 ans, d'abord avec une agence qui s'appelle My Name is Bond, qui fait l'automatisation sur les réseaux sociaux, et ensuite j'ai rejoint Maxime Blondel, qui est aujourd'hui mon cofondateur sur The Quest. Là on va avoir de la matière. Ouais franchement j'ai vraiment fait un condensé de 4 années sur le terrain, de formation en ligne, de discussion, sur vraiment, on a mis en place une méthode en 5 étapes pour vraiment réussir à justement créer son agence, et ne pas en être esclave, et être heureux de ce qu'on a créé. On va parler de comment poser les bonnes bases, donc les fondations, on va parler offres, on va parler ensuite comment vendre, la partie sales, on va parler de la prod, ensuite comment tu délivres ce que tu as vendu, et d'ailleurs comment tu scales, donc toute la partie développement en fait. Moi je te propose qu'on file ça un petit peu, sous cette expérience de pensée d'une création d'agence, on part de zéro, comment est-ce que tu procéderais si là demain tu devais monter une agence ? Bah voilà, from scratch, tu n'as absolument aucune autre information que celle de devoir monter une agence rapidement. Ouais. Comment tu procèdes ? Pas mal d'étapes. Justement la première chose en fait c'est déjà de comprendre le jeu auquel on joue. Dans cette première étape c'est de zéro quai. Si je veux monter une agence, si je veux délivrer un service à quelqu'un, j'ai plusieurs véhicules pour le faire. Soit je le fais de manière personnelle, ça s'appelle du freelancing, soit je le fais en équipe, ça s'appelle de l'agence. Là on va décider qu'on va se dire ok, on veut monter une équipe. Donc dans un premier temps, on se dit que d'un point de vue mindset, on se met dans la peau de quelqu'un qui veut créer un business avec une équipe et donc pas forcément travailler tout le temps dans l'opérationnel. Donc la première chose à se dire c'est ok, prenons l'exemple par exemple en fil rouge de je vais créer une agence qui crée des sites internet en utilisant une technologie comme par exemple Webflow ou Framer. Donc on va dire une agence de création de sites internet, c'est une agence très classique. La première chose qu'on va regarder, c'est quel est le type d'offre qu'on va offrir à nos clients ? Il y en a trois. Soit tu fais du do it yourself, soit tu fais du done with you, soit tu fais du done for you. Do it yourself en gros c'est je te crée des templates de sites internet, je te les donne sur une plateforme, toi tu me payes je sais pas 9 euros ou 29 euros pour avoir accès à mes templates et après de ton côté tu peux les dupliquer et faire ton site internet. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois être très connu, tu dois avoir un canal d'acquisition massif, que ce soit sur Twitter, sur Reddit, sur ce que tu veux ou t'es super connu là-dedans et ton template tu l'es vu par des millions de personnes chaque mois. Done with you, c'est ok, salut Benoît, t'as besoin d'un site internet, c'est quoi ton besoin ? Et fais-moi un petit document, ce qu'on appelle un cahier d'échange pour me dire ok, c'est quoi tes nécessités ? Moi je regarde, je dis ok, ça c'est possible, ok tiens c'est 5000 balles, ça te va, ça te va pas, on fait les allers-retours, je te close et on y va, je fais le site internet. Ça c'est done with you. Et après t'as done for you. Et là done for you, ça va plus être en mode, tu viens me voir et tu me dis ma marque elle manque de visibilité, moi je regarde, je te dis ok, mais en fait ce qu'il te faut c'est un site internet. Bouge pas, moi je vais tout gérer de A à Z et je vais te faire ton site internet. Il y a beaucoup moins d'échanges et de ping-pong. Et que tu sois Benoît ou que tu sois Total ou que tu sois EDF, ce sera la même offre. Avec un delivery bien évidemment différent parce que le site ne sera pas le même, mais moi en interne je serai plus en mode fordisme des actions, tu vois, et je vais avoir des séquences très 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 précises pour réaliser ça. Une fois que t'as ça, ton type d'offre dans laquelle tu vas bosser, tu l'as choisi par rapport, t'as le droit de tester, t'as le droit d'en faire plusieurs sur ton site, t'as le droit, voilà. Tu vas te définir justement, est-ce que tu vas être en agence classique ou en agence productisée ? Ça c'est une notion qu'on n'entendait pas beaucoup avant et qui est de plus en plus connue, c'est qu'est-ce que c'est qu'une offre productisée ? Le délire c'est de se dire ok, comment je fais pour ne pas avoir une croissance linéaire entre mon CA et le nombre de personnes qui travaillent dans ma société ? Pour faire ça, il faut se dire ok, où est-ce que j'apporte de la valeur pour mes clients et où est-ce que je peux mettre une personne attitrée à une tâche ? Si tu prends par exemple l'exemple du site internet, t'as deux façons de le voir. Globalement, pour faire un site internet, il faut faire des maquettes et il faut les intégrer, si on prend la grosse maille. Soit tu te dis, pour chaque client, je vais mettre une personne qui va gérer le client de A à Z, ce qui fait que plus t'as de clients, plus t'as d'employés. Soit tu te dis, je vais recruter les gens qui vont être focalisés sur les maquettes et je vais recruter les gens qui vont être focalisés sur les intégrations. Ce qui fait que toi, tu peux avoir trois clients en même temps et celui sur le design, il travaille sur trois maquettes et celui sur l'intégration, il travaille sur trois intégrations. Donc avec un nombre de clients qui augmente, tu peux garder la même équipe. Et donc après, aller ensuite optimiser tes marges parce que tu vas prendre des mecs meilleurs, parce que t'auras plus de marges, donc plus de budget, etc. Donc ça, c'est les deux éléments. Donc déjà, on a compris au jeu auquel on jouait, on choisit une offre. Donc là, par exemple, on va se dire, on va prendre une offre Done With You, donc on t'accompagne et donc on se met en agence traditionnelle. C'est-à-dire, agence traditionnelle, c'est de se dire, OK, à chaque fois, je vais m'adapter aux besoins du client qui est en face. Et du coup, ça veut dire qu'on va se dire, OK, il va falloir que j'alterne entre des sessions où je vais recruter des gens, des sessions où je vais délivrer des clients et des sessions où je vais aller chercher du business. Et tu vois, c'est un peu une roue du hamster où en fait, on va avoir des pics de dopamine où on se dit, t'as trop bien, j'ai plein de clients à délivrer là en ce moment. Tu délivres, tu travailles de ouf. Une fois que t'as reçu ton CA et que t'as eu tes marges, après tu dis, OK, là, pour le semestre prochain, il va falloir que je close, tu vois. Et donc, il faut absolument sortir de cette dynamique-là, même en agence traditionnelle. Hello, c'est Benoît. Là, ce que t'es en train de voir, c'est le média de Skelesia. On y produit, tu peux le voir, énormément de contenu 100% gratuitement toutes les semaines. Mais il y a un endroit où on apporte encore plus de valeur, c'est auprès de nos clients. Ça fait plus de trois ans maintenant qu'on a accompagné plus de 300 boîtes dans l'optimisation, l'accélération ou le déplafonnement de leur croissance. Comment ? En les accompagnant. On ne fait pas pour elles, on fait avec elles dans la création de leur système d'acquisition et de conversion client. Avec un objectif, c'est de leur permettre de signer du chiffre d'affaires en continu pour accélérer leur croissance, être autonome. D'ailleurs, les retours clients sont assez unanimes. Tu peux voir plusieurs petits témoignages passer et encore, c'est loin d'être exhaustif. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment on pourrait t'accompagner ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur notre accompagnement, je te laisse visiter skelesia.co, notre site ou le lien dans la description. Tu pourras y prendre un rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de t'aiguiller. On reprend la vidéo. Ciao. Ensuite, il y a la définition d'une vision. C'est-à-dire, ok, c'est cool, on va faire une agence, on veut être libre géographiquement et financièrement. Mais c'est quoi le but ? Le but d'une agence, il est simple. Optimiser l'EBITDA. L'EBITDA, c'est quoi ? C'est ce que tu fais rentrer dans ton agence moins les charges que tu payes. D'ailleurs, si tu veux revendre ton agence, le racheteur, il va venir, il va dire, ok, montre-moi ton bilan. C'est quoi ton EBITDA ? Ok, ton agence, elle est stylée. Je te mets un x6, x3, x10 et je te rachète. Il y a les conditions, il y a les trucs, mais on en parlera à la fin. Pour faire ça, du coup, tu as deux manières de le voir. Soit tu augmentes ton CA, soit tu diminues tes charges. Comment tu fais pour augmenter ton CA ? Tu as deux façons de le voir aussi. Tu as parler à beaucoup plus de personnes, donc closer beaucoup plus de clients, ou bien avoir beaucoup moins de clients, mais qui payent beaucoup plus cher. Ça demande deux types d'actions différentes. Dans un cas, tu te mets en mode ce qu'on appelle high ticket, où tu dis, ok, moi en fait, je travaille avec personne qui n'a pas un budget de 100 000 euros pour mon site internet. Tu es là-haut. Soit tu te dis, ok, moi justement, je fais des offres très peu chères, genre tous mes sites internet, c'est 1 500 euros. Par contre, je parle à une plus grosse audience. Qui dit parler à une plus grosse audience dit craquer un canal d'acquisition. Ça, on le verra dans la partie sales, justement, donc qu'est-ce que c'est un canal d'acquisition et comment on fait pour le craquer. Pour réduire le churn de son agence, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes qui arrêtent de travailler avec ton agence, tu as plusieurs techniques. Globalement, tu en as une, c'est d'être sélectif sur les personnes que tu vas choisir. Donc, te dire, voilà, moi ma cible, c'est eux et je ne travaille pas avec les gens qui ont levé des fonds parce qu'ils ne savent pas exactement où ils vont, ils vont être exigeants, ils vont peut-être être même radins. Bref, tu sélectionnes tes clients. Ensuite, dès que le client a payé, il y a ce qu'on appelle les règles des 48 heures. Les règles des 48 heures, c'est de se dire, à partir du moment où on a payé quelque chose, une prestation, il faut tout de suite être dans l'opérationnel. Il faut tout de suite rassurer le client. Parce qu'il y a un mécanisme qui se passe dans le cerveau, c'est, ok, je me suis peut-être fait arnaquer. Quelle que soit la réputation, quelle que soit, tu vois, genre, donc tout de suite, tac, communication. Et là, tu fais un rendez-vous avec le client, tu lui dis, ok, c'est quoi les objectifs de la mission ? Est-ce qu'on est d'accord qu'on va là, avec telles étapes et en tant de temps ? Une fois que tu as ça, tu continues à surcommuniquer parce que toi, dans ton agence, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout le temps travailler sur le projet. Donc, tu vas te dire, ok, mais en fait, le client, il sait que je suis en train de travailler pour lui. Mais lui, de son côté, il a peut-être passé une mauvaise journée, il s'est peut-être embrouillé avec sa femme, il a peut-être eu un de ses collaborateurs qui a posé sa dème. Et du coup, il va voir arriver ta facture, il va te dire, attends, ils sont gentils, les cocos, ça fait trois mois qu'ils ne m'ont pas parlé. Alors que toi, tu es en train de faire un site incroyable de ton côté. On en est où ? Pour ça, il y a plusieurs mécanismes qu'on va mettre en place, mais on le verra après. Et ensuite, une dernière chose, c'est de tout le temps prendre avec la communication avec son client, de tout le temps prendre le pouls et d'essayer de faire grossir son agence en même temps que son client grossit. Donc, dans ces cas-là, toi, tu dois vachement le faire avec tes clients. C'est, tu vois, un petit peu t'adapter aux besoins de tes clients en mode, ah bah tiens, en ce moment, ils ont grave besoin de cette thématique. Est-ce que je ne pourrais pas l'insérer dans mon produit ? Si oui, sous quel format et comment je pourrais le proposer dans l'accompagnement ? Je prends, je fais une petite parenthèse là. Si on parle souvent de tout le temps, enfin, parce que très bon framework, du framework AR, acquisition, activation, rétention, revenus, ça fait rôle. Bon, on n'est pas là pour reposer des bases élémentaires comme ça, mais moi, j'ai de plus en plus un petit problème avec le AR. C'est qu'en fait, il incombe à des métriques qui concernent, qui sont très, qui sont très self-oriented, qui concernent le business. Et moi, je préfère parler plutôt de time to value. Parce que time to value, il inclut cette idée de temporalité et il inclut aussi cette idée de customer centrique. C'est-à-dire que là, tu t'intéresses non pas à tes métriques à toi, mais tu t'intéresses aux métriques du client et à la valeur que tu vas lui délivrer. Et en fait, j'ai identifié six time to value et en fait, si tu te concentres sur réduire au maximum ces six time to value-là, tu as absolument tout gagné. Le premier, tu en as deux catégories, c'est avant-vente et après-vente. Le premier, c'est le premier time to value avant-vente, c'est time to understanding value. C'est à quelle vitesse le prospect, il va comprendre en théorie comment ta proposition de valeur, ce que tu lui proposes et à quelle vitesse il va comprendre dans la pratique comment la valeur va lui être utile et comment ça va lui être délivré dans son contexte à lui. Ensuite, la deuxième, c'est time to acquiring value. C'est à quelle vitesse le prospect, il décide de s'accaparer la valeur en achetant le produit. Donc, à quelle vitesse tu le fais passer à l'action. Donc là, ça va en combat à tes sales et tout. Et après, après-vente, c'est comme tu disais, tu vas avoir toujours un moment de flou où le prospect va être un peu en mode sidération. Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Même s'il a mis six mois à prendre sa décision. Et donc là, en fait, tu as le time to primary value. Donc, c'est à quelle vitesse le produit, tu vas lui faire en sorte de lui délivrer un premier échantillon concret de valeur promise. Ça peut être soit en lui faisant réaliser une première action concrète, soit effectivement en ayant le plus vite possible un premier point pour lui donner un premier livrable, mais en gros, faire en sorte qu'il expérimente déjà le truc et lui donner un premier élément de réassurance pour le recloser. Ensuite, le quatrième, c'est time to exhaustive value. C'est à quelle vitesse tu vas lui délivrer l'intégralité de la valeur pour laquelle il est assigné. Donc, à quelle vitesse son site, il va être en ligne et il va l'obtenir. Ensuite, c'est time to reordering value. C'est à quelle vitesse tu vas faire en sorte qu'il recommande la valeur en question. Donc, qu'il recommande un nouveau site internet potentiellement pour un autre projet ou quoi ? Et après, time to promoting value, à quelle vitesse tu le transformes en promoteur, en advocate ? Et en fait, si tu te concentres sur ces time to value-là, tu te rends compte que tu vas compresser le plus possible tes rentrées de flux, donc tes flux monétaires, tes flux de recommandations, etc. Et que là, ta boîte, elle explose. Et comment tu fais la... Je vois très bien, mais pour le coup, je ne connaissais pas ce principe. Peut-être que tu l'avais envoyé dans une... C'est la raison que j'ai eu dans le train là, il y a deux jours. Et comment tu... Parce que réduire le temps, c'est une chose. Tu vois, par exemple, je te prends la partie promoting. OK ? Ton objectif, c'est de réduire le temps que le client avec qui tu as bossé met une review sur Trustpilot sur ta boîte. OK ? Imagine que tu arrives à réduire ce temps de manière incroyable, mais que le commentaire qu'il met, du coup, il l'a fait à la va-vite et il n'est pas dithyrambique. Et imagine, tu en as dix qui en font des pas très dithyrambiques versus cinq qui font des pavés ultra détaillés sur ta structure. Où est-ce que tu mets du coup le facteur qualité dans, OK, ils vont rapidement sur Trustpilot, mais je veux aussi maximiser ce qu'ils vont mettre dessus ? En fait, tu as l'idée de time, tu as l'idée de durée, mais tu as l'idée de timing aussi. OK. Donc, c'est toi qui vas définir à quel moment c'est le plus judicieux. À quel moment dans l'expérience client, jalonnée par ces time to value, ça va être judicieux de placer ton time to promoting value. C'est-à-dire, OK, ça va être intéressant de... Tu vois, tu vas en certain pour des produits digitaux, par exemple, pour du do it yourself, ça va être super intéressant de placer le time to promoting value juste après le time to primary value. Primary value. Tu as reçu un premier élément, genre tu as publié ton premier post LinkedIn parce que tu as acheté un produit digital pour publier sur LinkedIn. Une fois que tu es dans ta dopamine, tu as publié ton premier post LinkedIn, tu as reçu tes 15 premiers likes, bim, là on va te demander de review. Par contre, effectivement, quand tu as un gros livrable, quand tu fais du do it for you, enfin du do it for you, là, ça va être plutôt éjudicieux de le placer après le exhaustive value parce que là, effectivement, tu as horreur d'ensemble sur ce qui s'est passé donc la vie va être pertinent. Donc tu vois, il y a cette idée de timing aussi et tu peux jalonner le truc en fonction du parcours utilisateur. Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'est pour comprendre les jeux auxquels on joue et ensuite, il y a une dernière étape qui est de définir ses objectifs à soi pour atteindre sa vision. Donc là, tu as plein de choses, on le verra dans une autre partie, mais tu as plein d'éléments où tu te dis, ok, comment je fais pour nous définir des objectifs, des KPI, etc. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui après 4 ans d'itération, c'est les plans à 90 jours. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai 90 jours, donc en gros 3 mois, qu'est-ce que je veux accomplir ? Et dans la question qu'est-ce que je veux accomplir, il y a un vrai travail de réflexion à avoir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que passer un certain stade dans son agence, au début, il faut grinder, il faut faire des actions, let's go. et passer un certain stade, en fait, il faut autant passer du temps dans l'opérationnel que dans la stratégie. Vraiment 50-50. Et en fait, réfléchir à ce que tu dois craquer pour ton agence, c'est aussi important que de faire, d'écrire la newsletter ou d'écrire le prochain post-link-in. Et donc pour ça, il faut, pour que ton agence aille bien, il faut que le CEO aille bien. Et pour que le CEO aille bien, il faut le chouchouter. Et en gros, pour le chouchouter, il y a 3 grands pans qu'il faut surveiller. la formation, le sommeil, l'alimentation. Et après, on va dire, les outils qu'ils utilisent. Globalement, se former pour un CEO, c'est pas très compliqué, c'est savoir vendre, savoir l'idée et être résilient. C'est les 3 pans sur lesquels tu as besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être un, tu n'as pas besoin d'être le meilleur expert de France sur la création de sites internet. Par contre, tu dois savoir et comprendre tout le panel. C'est-à-dire, tu dois connaître tous les CMS, tu dois comprendre qu'est-ce que ça implique de faire une migration de sites internet. Tu dois comprendre en fait, tous les éléments qui vont te permettre de closer les gens. Donc ça, ça revient au point de comment est-ce que tu choisis le secteur dans lequel tu vas t'impliquer. Je prends l'exemple de l'IA souvent parce que ce n'est pas parce qu'il y a ChatGPT qui sort que si tu n'as jamais touché à l'IA de ta vie, tu ne vas pas devenir expert en 3 jours. Donc, tu ne vas pas lancer une agence d'IA parce que c'est le FOMO dans ce moment et que tu as le syndrome de l'objet brillant. C'est genre, ok, tu es photographe depuis ton plus jeune âge, tu te dis que toutes les agences immobilières, elles ont des photos rincées des appartements, lance une agence qui va permettre de prendre en photo de manière trop stylée tous les appartements. Tu dis n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un sens parce que sinon, tu vas lâcher le truc. Le founder market fit. Exactement. Et moi, j'appelle même ça en agence le customer founder fit. Tu vois ? Genre que vraiment en fait, au-delà de ton idée et toi, c'est plus genre, en fait, tu vas passer du temps avec tes clients, donc autant passer du temps avec des gens avec qui tu aimes bien serrer des paluches. Tu connais vraiment ou dont tu connais les problèmes. Exactement. Où est-ce qu'ils traînent ? Où est-ce qu'ils... Tu vois ? Moi, j'ai un de mes potes, ils dénichent tous ses contrats dans les salons business Air France. Et même si, d'un point de vue lifestyle, il n'a pas le niveau de vie de se payer tout le temps des billets en business, il sait que ses clients sont là-bas. Et ça le fait kiffer d'arriver dans les salons et de serrer des paladuches et d'aller à la rencontre des gens. Du coup, il le fait, mais c'est purement d'un point de vue business. Si tu es plutôt en mode vas-y, je kiffe aller dans des bars, me peinter, ou je ne sais pas, jouer au golf ou tout ce que tu veux, choisis une cible qui va être dans ce délire-là. Après, en plus, il y a quelque chose qui est compliqué pour ceux qui nous écoutent, regardent et qui sont freelance, c'est qu'il y a un vrai switch de mindset entre le moment où tu es freelance ou tu l'as vécu aussi et le moment où tu es une agence, c'est qu'il y a un petit truc où tu gérais toute la chaîne de valeur et là, un peu comme des urgentistes dans un hôpital, ton rôle, c'est d'amener le patient mais après, tu ne vois plus le suivi, tu ne vois pas s'il s'en sort, tu ne vois pas s'il finit amputé et il y a ce côté-là un peu de dire c'est quoi la suite, où est-ce que je mets jusqu'où je mets l'attention, jusqu'à quel moment du funnel, etc. Mais il faut savoir, tu vois, le lâcher prise, c'est un peu le délire de se dire ok, en créant une agence, je crée un projet qui est plus grand que moi parce que du coup, je veux m'enlever mes barrières du fait qu'il y ait 24 ans dans une journée et qu'il y a un moment donné, tu ne pourras pas facturer non plus 25 000 euros de l'heure et donc, il faut accepter le truc de se dire mon kiff, c'est de travailler avec des gens que j'aime et accompagner beaucoup plus de clients dans un minimum de temps donc, je me mets en agence et je ne me focalise plus sur le temps que j'y passe parce que c'est ça les freelances, je me focalise sur la valeur que je délivre à savoir un site internet qui est converti pour mes clients. Parlez, mais comment tu fais ? Parce que moi, j'ai tendance à voir que plus le temps passe, c'est grave d'avoir ton avis parce que tu as bossé sur énormément de boîtes aussi mais plus le temps passe, plus j'ai tendance à considérer que 100% des entreprises sont des algorithmes et que le rôle d'entrepreneur, c'est de développer cet algorithme-là. Algorithme qui va lui permettre de réaliser à l'échelle une action qu'il était en mesure de délivrer lui-même quand ils étaient 5. Mais typiquement, McDo, McDonnell, c'est l'exemple typique de la boîte qui a bossé pendant plusieurs décennies sur l'algorithme qui lui permet de délivrer un Big Mac exactement de la même manière au Nicaragua qu'au Kyrgyzstan. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont bossé leurs algos, leurs process, leurs playbooks qui leur permettent de transversaliser la connaissance dans le monde entier. Connaissance de comment faire un Big Mac. Et en fait, c'est exactement la même chose quand t'es une agence. C'est-à-dire que ce que tu faisais de façon assez intuitive en te basant sur ton expertise très artisanale quand t'étais à la tête de ton petit rafio, bah là, en fait, tu vas le scaler algorithmiquement avec du playbook, avec du process, avec un certain nombre d'outils dont on va parler après pour permettre à toute une chaîne de valeur qui ne te concerne plus de faire exactement la même chose ou la même chose avec 95% des performances. Et je ne sais pas qui est ton avis là-dessus, tu vois. Bah, en vrai, j'ai exactement la même vision que toi, mais c'est juste que j'emploie d'autres mots type automatisation de processus, mais la valeur d'une agence, globalement, en fait, une agence, ça ne réinvente pas la roue. Ce que ça réinvente, l'agence, c'est deux choses. C'est soit on s'adresse à des personnes qui n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait. Dans ces cas-là, en fait, on est une agence un petit peu de confort. Tu vois, genre, ok, j'ai juste pas le temps d'avoir un setup vidéo et d'être dans un studio, donc vas-y, je le délègue parce que pas le temps. Soit t'es une agence qui permet d'apporter une compétence que les entreprises n'ont pas. Et dans ce cas-là, t'es beaucoup plus héroïste. C'est-à-dire que de toute façon, sans mon action, tu vas pas réussir à faire ce que tu veux faire. Et donc, en fait, le truc, c'est que ce qui va donner de la valeur à son agence, puisque c'est pas le produit, parce que sinon, ce serait une startup, c'est deux choses. Les processus que t'as en interne et les gens qui bossent avec toi. Quand quelqu'un vient racheter une agence, il vient racheter cette boîte noire que t'as réussi à mettre en place, donc à travers un playbook, à travers n'importe quel support qui montre où est-ce que sont les processus de ta boîte. Et il vient chercher les gens qui travaillent dans la boîte. Donc, le CEO, parce que quand on rachète une agence, on rachète aussi le CEO et on le logue sur quelques années, et toute l'équipe qui travaille pour lui. Donc, c'est pour ça que si tu regardes les big four, Capgemini, Wavestone, Sia Partner et EY, la compétition qu'ils ont entre eux, c'est une compétition de talent. Même s'ils n'ont pas le besoin en interne pour faire matcher une compétence intellectuelle avec une mission, ils recrutent quand même les personnes. Et ils savent qu'en fait, leur guerre, c'est une guerre de recrutement, c'est de qui aura les meilleurs cerveaux qui sortent d'école. C'est pour ça que les séminaires sont incroyables, les salaires sont beaucoup plus élevés que dans n'importe quelle autre entreprise, hormis, on va dire, la finance. Et en fait, une fois que tu comprends que c'est ça ce qui drive, c'est-à-dire la partie interne de l'agence et les gens qui y travaillent, tu comprends que c'est ultra important d'être un bon leader parce que si tu n'arrives pas à fédérer des gens autour de toi, malheureusement, il y a un problème. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a une petite barrière et un petit shift intellectuel à faire quand on est freelance parce que, mine de rien, freelance, c'est très individualiste et en fait, là, ton rôle en tant que CEO d'agence, c'est de faire en sorte que les mecs autour de toi brillent plus que toi et soient encore plus forts que toi. Et du coup, de mettre ton ego de côté de, par exemple, Andréa, tu étais bon en SEO mais maintenant, il y a un mec qui a 50 moins que toi, il est meilleur que toi en SEO. Il faut juste accepter parce que ce n'est juste pas ton rôle. Ton rôle, c'est de donner la vision de vendre à de plus en plus haut panier moyen tes prestations et de faire en sorte que les mecs autour de toi soient meilleurs que toi. Et qu'ils soient absolument meilleurs que toi. Ouais. Vraiment. Oui. C'est très vite, très vite résoudre sa guerre d'égo interne et d'accepter d'être moins bon que les gens dans sa boîte, quoi. Clairement. Mais moi, en fait, tu vois, chez The Quest, dans notre écosystème d'agence, moi, je passe énormément de temps à me nourrir d'informations et à me former sur tous les différents concepts qu'on aborde là parce qu'ensuite, mon but, c'est de le donner au CEO de notre écosystème et qu'eux, en fait, le sublime et l'appliquent main dans le cambouis pour leur agence, tu vois. Et j'avais vu passer dans une interview Jeff Bezos qui expliquait que s'il repassait les process de recrutement aujourd'hui, donc c'était il y a quelques années, donc Amazon avait 20 ans, il y avait de très, très fortes chances, voire même une quasi-certitude qui ne soit pas pris. Pas pris dans sa propre boîte aujourd'hui, tellement le niveau d'exigence avec le temps a augmenté. c'est-à-dire que le CEO de Amazon n'aurait potentiellement pas aujourd'hui le niveau d'intégrer sa propre boîte en tant que salarié au siège. Et c'était nécessaire. De ouf. Du coup, ça, vraiment traiter son corps comme un sportif de haut niveau, je sais que ça, tu sais non plus, c'est une valeur. C'est un plaisir de t'en entendre dire. C'est une valeur qu'il partage. Donc en vrai, alimentation, sommeil, sport. Alimentation, je le dis d'un point de vue théorique, moi j'avoue d'un point de vue perso, ce que j'essaye de faire, c'est pas en gros manger comme un gros porc le midi pour pas que ça casse mon après-midi. Et après, essayer de suivre. Je sais que là, il y a une grosse tendance à ne plus boire d'alcool. Moi, je le mixe personnellement avec le sport parce que je fais pas mal de trails, d'ultra trails. Donc dans mes périodes d'entraînement, je suis dans une période d'entraînement, je peux pas boire d'alcool. Et après, sommeil, franchement méga important. Avant, c'était cool d'être le mec ultra occupé, qui faisait plein de multitasking, qui répondait à plein de mails, plein d'appels dans la journée. Maintenant, c'est beaucoup moins cool et on a compris que c'était pas du tout productif d'être dans ce schéma-là. Et en fait, le sommeil, c'est quelque chose qui, pour ceux qui n'ont pas lu, devrait lire Why We Sleep, qui est hyper important et qui a un impact court-termiste et long-termiste monstrueux. Du coup, il faut bien dormir. Et t'es un gars des outils ? Oui. Mes outils ? Je suis un méga gars des outils, je crois que... Il y en a quelques-uns là. Globalement, il y a deux types d'outils pour moi. Les outils qu'on utilise d'un point de vue équipe et les outils qu'on utilise d'un point de vue perso. Moi, je suis un grand fan d'Obsidian pour tout ce qui est prise de notes. Toi, je sais que t'es note iPhone. Et pour la ToDo, j'utilise beaucoup de ToDoist. Et après, outils d'équipe, si vous commencez Notion, c'est bien. Et après, Airtable et un truc dont on parle très peu, je trouve, mais qui est une masterclass, notamment d'un point de vue tech, mais surtout d'un point de vue produit, c'est Superhuman. Superhuman, c'est un outil qui permet de gérer tes adresses email. Globalement, pour moi, c'est le Apple de l'email. C'est vraiment incroyable. C'est simple, c'est les seuls emails d'update produits que je lis de A à Z et je me dis, ok, ils ont encore sorti une feature qui est incroyable. Là, ils ont intégré l'IA dedans, mais ils ne l'ont pas intégré en mode, tu as un petit truc qui s'affiche, qui est trop relou à utiliser et tout. C'est genre, tu tapes, dire à Benoît que je suis ok pour la vidéo et présenter The Quest. Il a lu tous tes précédents emails, il te fait la présentation de The Quest comme il faut et il t'explique exactement ce qu'il y a dans le contenu de la vidéo. C'est hallucinant. To Doist, Notion, Rtable, Superhuman, ça serait le starter pack en fait, pour toi ? Il y a un truc que j'utilise tous les jours, mais ce n'est pas non plus Game Changer, pour le coup, c'est un peu Vitamine C. C'est Past. C'est un truc qui enregistre tous les copies et collés ever. Et après, tu peux rechercher dans tes copies et collés avec un raccourci clavier, c'est vraiment le feu. Qu'est-ce qu'on vend maintenant ? Qu'est-ce qu'on vend ? C'est une bonne question. Donc là, dans notre exemple, on vend des websites. Donc, globalement, quand on choisit et qu'on commence à mettre en place une offre, il y a trois marchés. La richesse, les relations et la santé. Comment est-ce qu'on va définir sur quel marché on va se mettre ? On va regarder quatre facteurs. La première, c'est à quel point c'est douloureux. Donc, globalement, pour certains, avoir un site internet, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Pour d'autres, c'est obligatoire. Genre, un restaurant. Ensuite, on va regarder le pouvoir d'achat des personnes qu'on adresse. Donc, s'il vous plaît, ne lancez pas, je vous le dis face à la caméra, ne vous lancez pas dans une agence qui aide les étudiants. Les étudiants n'ont pas d'argent, ils cherchent les bons plans, donc vous n'allez pas faire d'argent. Ensuite, la facilité de le target, c'est-à-dire, c'est mieux s'il est sur LinkedIn ou s'ils sont facilement adressables par email. Après, ce n'est pas obligatoire. Plus on va être ce qu'on appelle niché, on va le voir juste après, plus on va pouvoir gérer ça. Et après, marché en croissance, ça, c'est quand même hyper important de se dire, tu ne vas pas te lancer sur un marché qui est genre sur la création de disques physiques pour les ventes de rap. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de décroissance, donc ça va être plus compliqué de se faire une place. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on va justement définir son expertise. Donc là, en l'occurrence, dans notre exemple, c'est à quel point tu es fort pour créer un site internet, mais du coup, sur quelle technologie ? Est-ce que tu fais du code ? Est-ce que tu fais du no code ? Ou est-ce que tu te dis que tu fais les deux ? Pour ça, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu as déjà eu des clients et dans ces cas-là, tu fais un tableau de tous tes clients que tu as eu depuis le début et tu te dis, ok, c'était quoi mon client ? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui ? Combien ça m'a coûté ? Quelle a été ma marge ? C'était quoi son entreprise ? C'était quoi son chiffre d'affaires ? Son effectif et tout ? Genre ultra détaillé. Et tu te dis, ok, sur les 15 missions que j'ai déjà faites, voici celles où j'ai eu le plus de kiff et le plus de marge et celles que je pourrais facilement reproduire. Donc là, ça t'en ressort un petit peu une offre. Tu vois, j'ai fait un site sur Webflow pour un e-commerçant qui cherchait à faire ça, ça, ça. Soit tu n'as jamais eu de client et dans ces cas-là, il faut justement faire ce qu'on appelle aller à la recherche de son Customer Founder Fit, c'est-à-dire les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et donc, pour ça, tu as plein de petites actions à faire en amont, mais on peut faire ce qu'on appelle de la User Recharge, donc en fait, aller déjà envoyer des messages à son premier réseau, dire, tiens, voilà, écoute, je vais me lancer dans ta activité. Est-ce que tu es chaud ? On se fait un code de 30 minutes pour que je t'explique, tu me dises si ça peut être intéressant pour toi ou que tu me dises pour qui tu penses que ça peut être intéressant. Ça, du coup, c'est pour avoir ton marché. L'importance dans son marché et donc du coup dans l'offre qu'on va proposer à ce marché-là, c'est de commencer très petit, de se nicher. Oubliez toutes les offres 360 de Community Manager. Genre, moi, quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Hello, je peux te faire ton site internet, ton compte Insta, ton compte Twitter, nerterer les gens, tac, tac, tac. » Ok, non, c'est juste impossible, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas être expert de tout ça. Donc déjà, mettez-vous dans une niche. Ce que je dis souvent, c'est que je prends l'exemple, imaginons, je ne sais pas, tu as Drake qui veut faire un dîner chez lui avec des gens qui kiffent de malade et il veut de la cuisine japonaise. Il va aller chercher le meilleur cuisinier japonais du monde pour venir faire la cuisine chez lui. Il ne va pas aller voir un cuisinier qui est capable de faire du japonais, de l'américain, de l'italien, etc. Le kebab qui fait tacos, pokéball, le sushi. Plus la carte est longue, plus il dit il y a moyen que ce soit du furgelé, soit il y a un rat dans la cuisine, c'est chaud. Dans tous les cas, on va mieux manger. Donc ça, c'est un truc qui peut faire peur de se dire ah ouais, non mais là, j'ai eu une demande sur mon site internet, je vais devoir lui dire non alors qu'en vrai, j'aurais pu le faire. Ouais, t'aurais pu le faire mais le temps que tu vas passer à le faire, tu ne le passes pas à devenir encore meilleur sur ta niche. Donc de toute façon, les riches, ils sont dans les niches, ils veulent des gens spécialisés donc ne perdez pas de temps là-dessus. Mettez-vous en mode positionnement LVMH et pas Lidl. Essayez pas de satisfaire tout le monde, essayez de satisfaire juste les personnes qui payent bien. Pourquoi c'est intéressant aussi de regarder les niches, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Rolodex Moment. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un Rolodex. Pas du tout. C'est un truc à l'ancienne, en gros c'est un annuaire que les gens avaient sur leur bureau où ils faisaient comme ça avec les lettres de l'alphabet pour retrouver les fiches des gens. Tu vois, donc c'est l'ancêtre de l'annuaire. En fait, un Rolodex Moment c'est envoyer un message et savoir et dire à vos potes que lui il est spécialisé là-dedans. Et plus vous allez être spécialisé, plus ils vont pouvoir parler de vous. Si par exemple vous êtes coach pour les... Enfin, si vous avez une agence qui aide les coachs sportifs à avoir plus de clients, dès que vos potes, dès que votre famille va croiser un coach sportif, ils vont parler de vous. Alors que si vous permettez d'avoir plus de clients mais aussi de leur acheter du matériel et aussi de machin, les gens vont être perdus, ils vont beaucoup moins vous mettre en avant. Donc le bouche-à-oreille sera beaucoup moins facile. Un super framework qui est un très bon proxy du positionnement qui est un terme qui veut tout et rien dire, qui est ultra important, super important de bien se positionner mais ça reste un concept quand même plutôt nébuleux et une méthodologie assez nébuleuse. Là, tu donnes un modèle mental très simple qui est dans quelles circonstances et sur la base de quels besoins et pour qui j'ai envie qu'on pense à moi et à mon produit instantanément. C'est ça le Rolodex Moment si j'ai bien compris. Exactement. Et en fait, tu demandes à tes potes, en fait, tu demandes à même tes meilleurs potes et tout, genre vas-y, qu'est-ce que je fais dans la vie ? C'est quoi mon offre ? Et si tu fais un peu de post sur les réseaux ou si tu es un peu visible, s'il n'est pas capable de te dire, c'est que ton message, il n'est pas clair. Parce que c'est censé être quelqu'un qui te voit directement parce qu'il est dans tes amis proches. Ensuite, une fois que tu as défini un peu ton marché à qui tu voulais t'adresser, tu vas définir ton offre. Et donc là, il y a un framework qui pour le coup a été développé par un Américain qui s'appelle Alex Ormozy, qui est un mec très connu dans la création d'agences, qui explique de manière très simple ce framework-là. La première chose, c'est que tu vas définir les problèmes de ton audience. Donc, si on prend l'exemple du site internet, les problèmes, c'est je ne sais pas faire un site internet, je n'ai pas le temps de le faire, je ne sais pas comment faire un site internet ou une page qui convertit des clients. Je n'ai pas de site, donc je perds de l'argent. Je n'ai pas de site, donc je perds de l'argent. Bref, tu listes tous tes problèmes. Ensuite, en face de ces problèmes-là, tu vas mettre les solutions. Donc vraiment, tu fais un tableau. Première colonne, tous les problèmes. Deuxième colonne, toutes les solutions. Et là, il faut être de manière méga exhaustive. Comment faire pour créer un site internet ? Soit tu dis je fais le site internet de mon côté et je lui envoie. Soit tu dis je vais chez lui et je fais le site internet avec lui sur mon ordi à côté et lui à côté de moi. Vraiment, tu es méga exhaustif. Soit tu dis j'organise un webinaire pour montrer à 10 personnes en même temps comment faire un site internet. Bref, du coup, tu es hyper large. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer trois autres colonnes qui vont être l'effort que ça va te demander, le prix que ça va te coûter et donc derrière, après, la rentabilité. Mais vraiment, il faut que ce soit long. Moi, je l'ai déjà fait avec par exemple My Name is Bond. On a fait 250 lignes. Donc, ça va être très 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 long. Plus exhaustif, mieux c'est. Et ensuite, tu vas récupérer uniquement dans ce tableau-là ceux qui sont à effort faible et à haute rentabilité. Et ça, en fait, c'est ce que tu vas pouvoir mettre dans ton offre. Donc, non seulement tu vas lui dire que tu crées le site internet, mais en plus, tu vas lui dire ok, on crée un site internet. En plus, on forme gratuitement deux personnes de votre équipe pour prendre la main ensuite sur le site internet. vous avez accès à une plateforme de Deezer qui vous montre comment utiliser le CMS. Vous avez accès à ce site, vous avez accès à ça. Et toi, tu le fais vachement bien sur Scalasia. Quand un mec rentre chez toi, il a accès à plein d'éléments, on va dire un peu en add-on, qui font que ça va peut-être être le truc qui va le twister et qui va dire ok, en fait, il faut que je signe avec Scalasia parce qu'il y a ça et que le concurrent, il ne l'a pas. Et là-dessus, sur cet exercice-là, il y a un vrai juste milieu à avoir entre ce que fait la concurrence et ce que toi, c'est fou de ce que fait la concurrence et je fais mon truc à moi. Si et seulement si, tu es capable de bien écouter le besoin de tes clients et de le convertir en une offre. Quand tu as un retour client ou quand tu as un retour d'un utilisateur dans ta recherche, soit tu peux considérer que le mec, il n'est juste pas dans ta cible donc tu ne le prends pas en compte, soit tu considères que c'est un gars pertinent et que tu dois le mettre en place et donc dans ce cas-là, tu mets ton égo de côté et tu vois comment est-ce que tu peux intégrer son retour dans ton offre, dans ton produit. Un framework que j'adore aussi, on parle beaucoup de framework, c'est transformer l'objection, les objections en features. Ouais. C'est un exercice qu'on a fait pour la nouvelle version de notre offre là qu'on a refacto deuxième semestre l'année dernière. On a fait l'inventaire de toutes les objections qu'on recevait qu'on recevait en sales. On les a triées par ordre de fréquence et on a récupéré les 20% les plus mentionnés et on a bossé une feature pour chacune qu'on a inclue dans l'offre qui répond de fait à cette difficulté-là, à cette friction, cette objection, donc cette friction, donc cette difficulté. Et en fait, ça nous a permis de mécaniquement répondre à 80% des objections qu'on recevait. Et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire et qui change absolument tout parce que tu vas transformer des points de blocage en points au contraire de déblocage. Hyper vrai. Et tu sais, moi, j'ai mis un podcast qui s'appelle Secrets d'agence où je vais chercher les CEOs des agences et j'ai un framework très simple pour savoir si l'agence a compris le jeu auquel elle jouait et ses clients, c'est que je vais regarder les FAQ du site. Si quand je lis le site internet et qu'à la fin, j'arrive au FAQ et que les FAQ, c'est les questions que j'ai dans ma tête et qu'il est en train d'y répondre, je me dis OK, il a compris, il a itéré. Parce que tu vois, les FAQ, c'est facile de les créer et de les mettre d'un point de vue statique. Mais les meilleurs, en fait, les meilleurs sites internet, ils itèrent ça justement avec les retours clients et ils disent OK, mais en fait, lui, il m'a demandé 18 fois s'il pouvait être remboursé, si l'abonnement était annulable, si ceci, si cela. Et du coup, en fait, plus les FAQ sont pertinentes, plus le gars, tu sais qu'il a compris son audience et le jeu qu'il est joué. J'espère que c'est ce que tu t'es dit quand tu as venu nos FAQ. Toi, ça va, j'ai pas fait ce frère mort. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a l'offre, il va falloir bien sûr lui donner un nom. Et ça, moi, j'avoue, je ne suis pas excellent là-dedans. On a Blondie dans notre équipe qui est super bon en branding. Je pense que toi aussi, tu pourrais bien lui donner. Il y a quelqu'un hyper respectueux aux Etats-Unis. Click Funnel. Hein ? Click Funnel. De Click Funnel, exactement. Qui a dit, quand tu as un dollar à dépenser en ads, à partir du moment où tu as donné un nom ou un titre à ton ads, tu as dépensé 99 cents. Donc, en gros, il faut ultra soigner le nom de son offre et faire quelque chose de très novateur. Et après, la dernière étape, une fois qu'on a notre offre, c'est de créer un support. Créer un support pour le mettre en place. Et je dis bien support, pas forcément site internet. Vous pouvez créer une page Notion que vous mettez publiquement. Nous, on a atteint avec MyNemisBond les 10 000 euros de MRR par mois sans avoir de site internet. Donc, vous bloquez pas en mode, ouais, j'ai pas de nom, j'ai pas de branding, j'ai pas de maçon. Nous, notre icône à la base, c'était un emoji. Donc, là-dessus, focalisez-vous plutôt sur ce que vous allez apporter à votre client et sur votre produit, le support, votre site internet, tout, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche au début. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Framer. Et sur Framer, il y a une app, une feature qui s'appelle Framer.ai où, en fait, vous pouvez écrire un prompt qui vous génère un site internet automatiquement et vous pouvez le publier sur internet et l'utiliser avec un, pas un nom de domaine personnalisé mais juste un Framer.ai et donc, ça vous permet de tester super facilement votre site. On a fait tout ça. Maintenant, le but, c'est qu'il y a un maximum de personnes dans le monde qui connaissent notre offre et c'est la partie sales. Dans la partie sales, globalement, la première étape, c'est de définir son Bob qui est son persona, quelle est la personne ultime à qui on va parler. Donc, pour ça, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire un tableau de toutes les différentes prestations que vous avez pu faire avant et définir quelles sont les catégories qui définissent ce persona. Est-ce que c'est un CMO ? Est-ce que c'est un CEO ? Est-ce que c'est un gars qui travaille dans une entreprise de 500 employés ? 2000 employés ? 10 000 employés ? Bref, avoir un maximum de questions. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire connaître votre offre, c'est de créer ce qu'on appelle un lit de magnète. Un lit de magnète, c'est quoi ? C'est la réponse complète à un problème donné qui ouvre un deuxième problème et ce deuxième problème sera résolu par votre offre. Ça peut avoir plusieurs types de représentations physiques. Ça peut être un e-book, ça peut être un site internet, ça peut être ce qu'on appelle des micro-tools. Maintenant, avec ChatGPT, c'est beaucoup plus facile de faire des micro-tools. Donc, il y a plein de gens qui font des micro-tools. Genre, par exemple, là, pour les sites internet, c'est tu remplis un questionnaire avec ta charte graphique et il y a un micro-tool qui crée une toute première petite ébauche d'un site internet. Voilà, ça peut être ça qui va attirer. En parallèle, vous allez récupérer l'email ou le numéro de téléphone et ensuite, vous le rappelez en mode alors, t'as kiffé ton site internet ? Viens, on fait un site internet ensemble. Viens, tu payes 10 000 euros. Et attention sur les lead magnets. Les lead magnets, c'est pas un produit pourri. Ouais. C'est pas un document pourri qui va juste être un prétexte pour choper du mail. Non, non. C'est quelque chose que vous allez donner gratuitement mais qui est tellement qualitatif que vous auriez très bien pu le vendre. Et d'ailleurs, c'est une super boussole. Ton niveau de malaise à l'idée de donner le truc gratuitement. Donc, si tu te dis non, mais là, cet outil, cette ressource, ce PDF, je pourrais le donner, je pourrais le vendre en fait x dizaines d'euros, 70, 80 balles, c'est un super, super lead magnet au contraire. Donc, go, faut juste que tu parlais tout à l'heure de savoir à quel jeu on joue. Si ton jeu, c'est de vendre des offres, des offres à étiquette, on done for you ou on done with you et que le do it yourself ne fait pas partie de ton business model, tu n'as absolument aucun intérêt à aller vendre des petits produits comme ça en tout cas dans un premier temps. Donc, au contraire, capitalise dessus. Et la pire chose que tu peux, puisses faire avec un lead magnet, à mon sens, c'est de justement jouer la carte de la flemme. J'en donne le moins possible juste pour aller, comme on l'a dit, choper un mail pour ensuite pouvoir canarder. Non, non, le lead magnet doit ravir ton client et c'est la même approche, c'est la même logique que le MVP. Le MVP, ce n'est pas un produit qui essaie de tout faire mal. C'est un produit qui fait un seul truc parmi la grande myriade de features que tu prévois, que tu envisages à terme mais qui le fait extrêmement bien. Le magnet, c'est pareil. Ça va être par exemple, on reprend l'exemple du site internet, ça va être, bon bah, ouais, ce que tu aurais vendu en date for you, un step by step, voilà, on va vous expliquer, donne les secrets avant l'implémentation, on va vous expliquer, de A à Z, comment construire votre propre site web en autonomie tout seul. ou alors ça va être 15 templates de sites web sur Webflow à utiliser dès aujourd'hui. Ça va être, par exemple, comment, comment, comment rédiger une homepage parfaite avec des, des modèles chat GPT prêt à l'emploi et des verbatim. et des choses que tu pourrais très bien vendre en do it yourself sans aucun problème et qui vont tellement bluffer ton client que derrière, c'est évident que soit en fait, il le fera, il exécutera sur cette base-là et étant ça reconnaissant, il en parlera autour de lui, soit en fait, il se rendra compte que la marche à gravir pour atteindre ce niveau-là de résultat et en vertu du temps en plus qu'il n'a pas est trop importante et donc en fait, il t'appellera par définition pour le faire à sa place. Et donc, surtout pas se tromper sur la profondeur de qualité d'un lead magnet parce que ça change absolument tout dans une campagne, dans une démarche d'acquisition. Ouais, de ouf. Et si tu manques d'idées, en effet, tu peux faire deux choses. Soit regarder ce que toi, tu fais concrètement dans ton agence pour délivrer tes clients existants, soit regarder justement dans le travail qu'on a expliqué de quels sont les problèmes de mon audience. Et c'est là, du coup, c'est hyper important d'avoir une audience nichée parce que plus t'es niché, plus tu vas vraiment répondre à un besoin, tu vois. Par exemple, si tu fais un lead magnet qui dit devenez plus productif, bah ouais, mais ça parle à tout le monde et ça parle à personne. Par contre, si tu dis devenez productif pour les équipes de sales qui travaillent dans des entreprises qui font entre 1 million et 5 millions de CA et qui vendent des SaaS, bah là, tu vas parler déjà à une beaucoup plus petite population et ceux qui vont lire si c'est ultra niché, même pour toi, pour le produire, ce sera beaucoup plus facile parce que tu parleras les bons termes et les mêmes termes qu'eux, bah derrière, après, en effet, ils vont passer par toi s'ils ont kiffé. Clairement. Ensuite, du coup, on a ce qu'on appelle tester des canaux d'acquisition. Globalement, pour faire simple parce que c'est un sujet très large qui pourrait être toute une vidéo voire toute une formation, les canaux d'acquisition, vous en avez deux. Il y a ceux que vous allez utiliser de 0 à 1 million d'euros, à peu près, et il y a ceux que vous allez utiliser de 1 million à 5 millions. Pour ceux que vous allez utiliser de 0 à 1 million, globalement, on va dire que c'est un petit peu de l'onbound. C'est-à-dire que vous allez essayer de faire connaître vachement votre agence pour que derrière, les gens vous contactent. Donc, ça peut se faire par les réseaux sociaux, ça peut se faire par des événements physiques, donc aller serrer des paluches à droite à gauche, ça peut se faire par plein de moyens. Ensuite, une fois que vous allez dépasser le million, il faut rentrer dans une autre stratégie qui est une stratégie un petit peu de scalabilité, c'est-à-dire à quel point ce que j'utilise va être répétable. Et donc, votre canal d'acquisition, il faut le voir comme une machine à sous et il faut le voir comme un endroit où tu mets une pièce et il en ressort deux ou trois. Et si vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire que plus vous allez mettre d'argent dans la machine, plus il va en ressortir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle littéralement craquer un canal d'acquisition. Si votre canal d'acquisition est uniquement lié à votre personne et à votre image, le problème, c'est que c'est difficile de vous dupliquer. Il y a des moyens avec des médias de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu de très haute qualité. Mais idéalement, il faut s'affranchir de, entre guillemets, la tyrannie des réseaux et donc la tyrannie des algorithmes. Ce qui fait que si demain, par exemple, votre rich LinkedIn tombe complètement aux oubliettes parce que mise à jour, il ne faut pas que ça impacte directement votre business. Donc pour faire ça, par exemple, vous pouvez créer des email list, vous pouvez avoir de la présence sur d'autres réseaux ou vous pouvez faire des ads, faire du SEO ou bien faire du call et du warm emailing. À partir de quel moment, c'est quoi le timing selon toi pour diversifier ces cadeaux ? En fait, je pense que nous, on l'a vu, tu vois, c'est un exercice qu'on a vu sur nos agences. On a eu, entre guillemets, beaucoup de chance. On a eu un alignement des planètes sur les trois premières années où, en fait, on n'a jamais payé pour faire de l'acquisition. On a eu une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret et, en fait, on a eu beaucoup de leads dès le démarrage parce que je pense qu'on avait un positionnement qui était différenciant et un bon branding et, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup d'inbound. C'est-à-dire, les gens sont venus à nous jusqu'à ce qu'en fait, il y ait un espèce de plateau de verre, tu vois, où on a senti que la croissance stagnait parce qu'il n'y avait pas assez de leads ou du moins pas assez de leads de qualité. Et là, en fait, du coup, tu te mets dans la démarche de te dire, ok, en fait, à qui je m'adresse, c'est quoi la population, à qui je dois dire non, à qui je dois dire oui, etc. Et donc là, en fait, tu vas faire instinctivement ce travail-là qu'on a fait, tu vois, il y a six mois et que là, on met en place et qu'on commence à récolter tous les fruits des grains qu'on a semés. Et donc, tu as toujours une phase transitive. Ça se fait pas naturellement comme ça. Jamais. Toujours, parce que je pense que la structure d'une agence pour faire de 0 à 1 est drastiquement pas la même que celle pour faire de 1 à 5 ou de 1 à 10, tu vois. Et donc, ce qui marche dans la première étape ne marche pas dans la deuxième. Et ça, il y a un vrai changement de paradigme à effectuer. Et c'est quelque chose que tu as observé vraiment, enfin, ça va être des ordres de grandeur arbitraires, 0 à 1, millions, mais c'est quelque chose qui, sur la grande masse des boîtes sur lesquelles tu as bossé, qui se vérifie ou pas ? Ouais, franchement, ça se vérifie et surtout, ça se sent au moment où... En fait, quand tu commences à recruter, par exemple, dans ton pôle sales, tu as deux types de sales. Tu as ceux qui cherchent les mines d'or et tu as ceux qui minent dans la mine d'or. Si tu recrutes quelqu'un qui doit aller chercher des mines d'or, c'est-à-dire chercher où avoir des nouveaux prospects et où avoir des nouveaux clients, ça n'a rien à voir avec un profil où tu lui dis écoute, c'est simple, là, il y a un formulaire. Demain, il y a 20 personnes qui vont remplir ce formulaire, tu les appelles un par un, et tu leur proposes le service. Ça, tu vois, c'est le mec qui mine dans la mine d'or. Et en fait, si tu n'as pas bien compris où est-ce qu'était ta mine d'or et que tu n'as pas un bon canal d'acquisition par rapport à cette mine d'or, tu ne vas pas réussir à pouvoir déléguer. Tu vois ? Parce que, dans un premier temps, c'est le CEO qui fait les ventes. Donc, vas-y, tu connais bien ton sujet, tu as une belle gueule, tu présentes bien, tu arrives à bien closer. Mais quand tu demandes à quelqu'un que tu connais in the middle of the night, que tu recrutes, de dire, ok, maintenant, c'est à toi de closer, voici les objections, voici comment tu dois les traiter, voici ce que tu dois raconter à tel moment, voici comment tu dois relancer le client, etc., là, c'est un tout autre game. Et si tu n'as pas bien compris ton game d'agence, que tu ne l'as pas bien écrit sur un papier, la transition, elle ne va pas bien se faire. Et souvent, les gens disent, ouais, le recrutement, c'est super dur. Ouais, le recrutement, c'est super dur parce que c'est un jeu d'humain, mais c'est aussi dur parce que tu n'as pas compris ton business. Et si tu n'as pas bien compris ton business, c'est impossible de le déléguer parce que tu cherches un mec qui te ressemble, sauf que personne ne te ressemble et tu ne peux pas demander à un mec qui n'a pas de part dans la boîte d'avoir la même implication qu'un gars qui a des parts dans la boîte. Une fois que tu as trouvé ton canal d'acquisition, il y a ce qu'on appelle le nurturing, c'est-à-dire que c'est cool d'avoir un vivier et encore une fois, il faut l'occuper et il faut le maintenir et un peu comme une braise de feu, il faut être sûr de réussir à closer un maximum de personnes. Et donc là, on a ce qu'on appelle le nurturing, donc avec des setters. Donc par exemple, si vous avez un plein de leads, donc là, par exemple, votre création de site internet, si on se dit que vos prospects, ils sont situés sur LinkedIn, vous pouvez faire un webinaire qui explique de A à Z comment créer un site internet sur Webflow et ensuite relancer toutes ces personnes-là une par une et continuer à les mettre pareil dans un écosystème. Et enfin, après, dernière étape, on les close. Donc là, il y a des techniques de closing, il faut avoir des bonnes présentations et surtout, il faut se taire. C'est-à-dire que quand on est dans un call de closing, on parle 10% de son temps et on écoute le prospect 90% de son temps. La meilleure chose à faire pour closer quelqu'un, c'est d'arriver dans le call et de nous dire OK, c'est quoi ton besoin ? Et en fait, la personne va expliquer son besoin et en fonction de ce qu'elle nous dit, on adapte son offre et son discours par rapport à son besoin à elle. Vous êtes là pour la satisfaire lui. Si vous êtes quelqu'un d'imbus et que vous n'écoutez pas les autres, c'est mort. Quatrième étape, du coup, la production. Le client a mis sa carte bleue sur cet internet. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il y a plusieurs parties. La première, c'est comment on-border un client. Moi, je vois les agences comme un SaaS. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient un onboarding aussi beau gosse et aussi étudié que le font les SaaS. Donc, j'ai la fameuse règle des 48 heures, c'est-à-dire que comment je fais pour avoir une quick win avec mon client en moins de 48 heures ? Pour ça, il faut bien savoir ce qu'on va lui apporter. Donc là, typiquement, la quick win, c'est tout bête, mais c'est de dire, si on prend l'exemple du site internet, le gars a mis sa carte, il sait qu'il va recevoir son site internet dans trois semaines. Dans les 48 premières heures, on lui envoie une première ébauche. On lui dit, ah bah tiens, j'ai bossé là-dessus, voici une première ébauche de ce à quoi ça va ressembler. Ou alors, on lui fait une maquette par exemple d'un point de vue design. Comment ? Ça, c'est ton rôle de CEO de réussir en moins de 48 heures à faire ce taf-là. Et c'est là que doit être 100% de ton focus. C'est pour ça que dire non à un certain client, c'est te donner l'occasion d'avoir plus de temps pour faire cette tâche-là et de la rendre parfaite. Ensuite, il y a la partie comment maintenir la relation avec le client. Là, il y a un truc, il y a deux trucs hyper importants. Le premier, c'est être humain. Ça reste un business d'humain. C'est pour ça que les gens qui ont de l'empathie, qui comprennent les autres, ils arrivent mieux dans les boîtes de service. Et la deuxième chose, c'est la communication et le dashboard client. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'ils utilisent pour communiquer avec un client. Il y a aujourd'hui, je pense, 90% qui communiquent avec leur client uniquement par email. Or, le client, ce qu'il veut, lui, c'est être sûr que tu es en train de bosser sur son projet et savoir exactement où on en est dans les étapes du projet. Donc, si tu n'as pas beaucoup de clients, tu peux faire des calls avec eux de manière rapprochée. Mais le client, le but, c'est de lui faciliter le travail. Il a quand même payé quelqu'un pour déléguer une partie de son action. Soit, tu peux lui créer un dashboard client. Et dans ces cas-là, dans le dashboard, il retrouve toutes ces informations au même endroit et c'est un dashboard qui doit être vivant. C'est-à-dire qu'en fonction l'améliorer. Ensuite, il y a une partie qui va être sur augmenter la LTV. C'est-à-dire, la LTV, ça veut dire lifetime value. C'est quand tu closes un client, combien est-ce qu'il va t'apporter en chiffre d'affaires ? Ça veut dire que toi, en tant qu'agence, un, tu dois pricer assez cher mais surtout, tu dois réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir soit l'upsell, c'est-à-dire lui proposer des versions améliorées de ta première version de produit, soit le maintenir en prod sur de l'abonnement. Donc là, avec les sites internet, c'est assez classique dans le sens où on dit « Ok, on crée ton site internet et après, tu as un abonnement à 300 euros par mois où on prend en charge le coût de l'outil et si tu as des modifications à faire mineur sur le site internet, on les fait pour toi. » Et enfin, tu as une partie sur comment off-border un client. Parce que c'est un truc dont on parle très peu mais qui est hyper important. C'est évidemment que dans le cycle de vie d'un client, à un moment donné, il va quitter ton agence et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pareil, il y a trois choses hyper importantes à avoir en tête. La première, c'est de demander un témoignage, donc un avis client. Centralisez-le au même endroit, que ce soit une fiche Google My Business, un Trustpilot, un avis en vidéo, ce que vous voulez, vous le faites. D'ailleurs, petit tip qu'on utilise nous pour nos agences, c'est qu'on envoie toujours un mail en disant « Merci d'avoir travaillé avec nous, n'hésite pas à noter la prestation. » Et dans le « Noter la prestation, on met une image, en fait, on met deux images dans le corps du mail. Sur les trois premières étoiles, s'il clique, il est renvoyé vers un formulaire Airtable et sur l'étoile 4 et l'étoile 5, s'il clique, il est renvoyé sur la page Trustpilot. Ce qui fait que les gens qui sont contents, ils vont sur Trustpilot. Les gens qui ne sont pas contents, ils ne vont pas sur Trustpilot, ils vont sur un formulaire. Et là, le formulaire hyper important, c'est « Quelles sont les questions que tu vas lui poser ? » Dans les raisons qui vont nous dire « Ok, tu n'as pas été satisfait de la prestation, qu'est-ce qui s'est passé ? » Il y a une typologie de questions qu'il faut bien étudier, c'est « C'était trop cher ? » La réponse « C'était trop cher » ne peut pas exister. Ce n'est pas une réponse parce qu'au moment où le mec a signé, il connaissait le prix. Donc la question derrière, c'est « La valeur que j'ai eue par rapport à ce que j'ai payé, donc la valeur que j'ai perçue du service, n'a pas été à la hauteur. » Et donc ça, il faut le décomposer. « Ok, qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur ? » « Si tu as arrêté avec nous, comment tu vas le faire ensuite ? » « Est-ce que tu vas passer par une autre agence ? Est-ce que tu vas le faire en interne ? » « Est-ce que ceci ? » « Est-ce que cela ? » Et ça, il faut avoir un énorme arbre de décision pour ensuite savoir « Ok, où est-ce que je vais ensuite aller améliorer mes différents points ? » Tu parles des recherches utilisateurs tout à l'heure ? Oui. Comment tu procèdes ? Quand tu as avec un client en call, tu lui poses quelles questions ? En général, est-ce que tu as des questions un petit peu thématiques, un petit peu récurrentes que tu vas poser ? C'est un truc qu'on ne faisait pas beaucoup, très mal avant et qu'on fait beaucoup mieux parce que j'ai fait un coaching avec un Américain qui, eux, le font de manière très agressive genre « Remplis ce formulaire et je te donne 100 euros sur Amazon gratuit. » En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque point client et je suis allé dans un à un dans les calls clients avec les personnes de mon équipe pour leur dire « Ok, tu vas délivrer ce que tu dois lui délivrer pendant le call de suivi client mais tu vas aussi comprendre quelle est son utilisation de la plateforme. » Donc nous, par exemple, on a créé une plateforme et on dit « Ok, vous avez eu le temps d'aller sur la plateforme ? » « Non, franchement, je n'ai pas eu le temps. » « Ah, vous n'avez pas eu le temps ? » Pourquoi ? Parce que vous trouvez que la plateforme n'a pas de valeur parce que vous allez chercher l'information ailleurs si oui ou tac tac tac. Et en fait, il faut anticiper le churn, c'est-à-dire qu'il faut anticiper l'envie du client de partir. Et en fait, faire des points réguliers ou aller palper le pouls des clients de manière assez régulière, c'est hyper important. Et donc, en se dégageant du temps dans sa semaine, leur téléphone et qui appellent de manière incongrue leurs clients en disant « Hello, ça va ? » « Petit check-up pour savoir si tout va bien, t'es content de la mission, ça se passe bien ? » Et ça, c'est du bon sens en fait. Et le mettre en place, c'est game changer sur le long terme pour son agence. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de bonne réponse sur comment développer une agence. Les seules bonnes réponses, elles se trouvent dans les clients. Donc, plus tu passes du temps avec tes clients, plus tu vas améliorer ton produit. Donc, relation directe entre la fréquence et l'intensité de tes interactions avec tes clients et ton marché plus largement parlé et tes chances de réussite. Vraiment, c'est hallucinant. Et c'est un truc qui s'explique beaucoup mais que peu d'agences font, c'est les boucles d'itération. C'est genre « J'ai fait toute la chaîne de valeur, à la fin, si tu ne reviens pas au premier point, c'est-à-dire les sales, si le feedback produit n'est pas envoyé aux sales pour ensuite dire lors des calls de onboarding n'oubliez pas que là, on est en train de faire un site internet, on n'est pas en train de faire une application mobile donc si vous voulez une application mobile, n'hésitez pas à nous le dire on va le mettre dans le devis parce qu'il y a un gars qui a dit « Mais je ne comprends pas le site internet sur mobile, il est nul. » Tu vois, c'est tout con mais c'est un truc qui nous est déjà arrivé et on s'est dit « Mais dans le devis, on n'avait pas mis le responsif » alors qu'évidemment que 90% des gens vont regarder sur le téléphone le site internet. Donc ça, c'est plein de choses où en fait, faire la transaction et avant les transactions, il y a du relationnel. Ça change absolument tout. Surtout pour du service, enfin surtout pour... Franchement, les boîtes qui font du SaaS, qui font du self-service mais qui rajoutent un énorme relationnel ont absolument tout compris. Ouais, c'est clair. Ça fait toute la force. Self-force, ouais, exactement. Et donc, ne surtout pas sous-estimer. Et le truc, c'est qu'on ne... Là, on enfonce peut-être des portes ouvertes. C'est très dur dans l'opérationnel. C'est très dur dans l'opérationnel et on ne le fait jamais assez. C'est-à-dire que c'est une asymptote. On ne parle jamais assez à ses clients. Dans l'absolu, idéalement, il faudrait qu'on passe 90% de notre temps à parler à nos clients. On ne le fait jamais assez. Donc, c'est possible... Enfin, c'est possible de le faire beaucoup mais même en le faisant beaucoup, on ne le fait pas assez et 99% des boîtes ne le font clairement pas assez. Voir même pas. Il y a un nombre de boîtes qui ne le font pas. Parce qu'on travaille mal. Parce qu'on est submergé par les actions qu'on pense hyper importantes alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Elle n'est pas là. Et le nombre d'entrepreneurs qui ont peur. Qui ont peur des interactions avec leurs clients. Ils ont peur de se manger la réalité en face à l'été de ce qui ne va pas. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Et il y a un autre phénomène aussi que j'ai vu. C'est que en fait, tu es en communication constante avec les clients mécontents. Et les clients pas contents, en fait, ils ne te prennent pas de temps parce qu'ils sont juste contents. Et donc en fait, ce que je fais moi souvent, c'est que quand j'arrive dans un call, enfin quand j'arrivais dans un call, maintenant je le fais moi, mais quand j'arrive dans un call et que je me dis ok, lui, lui va me détruire. Lui, c'est sûr, il n'est pas content. Tu me remémores tous les clients contents de mon service et tu reprends un petit peu de la confiance dans ok, moi mon produit, il est stylé. Là, mon objectif, c'est de comprendre pourquoi pour lui, ça ne marche pas. Et où est-ce que je peux avoir une influence pour que ça ne marche pas. je t'offre une demi-journée de consulting. Après, vous mettez en place les actions qu'il faut mettre en place, mais ne jamais oublier que ok, tu vois, avec MyNemisBond, on va bientôt atteindre les 70 000 euros de MRR. Oui, il y a des clients qui ne sont pas contents, mais on fait quand même 70K de MRR à trois personnes. Il y a quand même des trucs qui vont bien. On a créé un truc, nous, c'est ce qu'ils disent. On a un canal slide qui s'appelle le canal de la win où on va partager tous les win clients et tous les assets correspondants. Donc, les screenshots des conversations Slack, les screenshots des posts LinkedIn, des clients qui partagent leurs win, les screenshots de certains qui vont commenter pour nous recommander et ainsi de suite. Et on va tout agréger ensuite dans un Notion qu'on appelle le Wall of Love. On met toutes les victoires comme ça, vraiment brut de décoffrage en vrac. Et ça devient un asset énorme parce que c'est un asset de cohésion en interne. Comme tu l'as dit, ça te donne une énorme réassurance. Ça te booste, ça te montre au quotidien et quand on a besoin que ce que tu fais, ça marche, que ça apporte du putain de résultat. Et ça te permet de relativiser aussi certains retours négatifs, surtout quand tu es en période de R&D comme on l'est. Et même si la R&D est constante. Et ça te permet en plus de ça de transformer ça en sales asset, donc en asset commercial. parce que ça, tu peux le valoriser. Tu peux le valoriser, tu peux l'envoyer à tes prospects pour dire voilà ce que nos clients en pensent concrètement. C'est des captures d'écran. On n'est pas assez bon en Photoshop pour truquer ça. Regardez, faites-vous plaisir et on en discute. Je viens de le noter dans mon tout douliste. Je vais le dire à tous les CEOs d'agences qu'on accompagne ce soir. Sachant tout. Et tout le monde dans l'équipe est super content de venir partager son win client. C'est génial. Tu vois, typiquement, si tu prends cette action-là, au bout du chemin, c'est un énorme asset, je suis d'accord avec toi. Mais si tu ne sais pas dès le début pourquoi tu le fais et à quel point c'est un asset important, tu ne vas pas avoir la routine de te le mettre dans le Notion à chaque fois. Alors qu'en réalité, en plus, c'est des trucs qu'on fait sur WhatsApp ou sur Slack de se les envoyer, mais d'avoir la rigueur de la routine de se mettre dans un Notion, c'est parce qu'il faut comprendre à quel point ça peut être game changer pour les clients que tu accompagnes et pour les clients que tu accompagneras plus tard. C'est un truc très sous-côté, mais le vrai ciment d'une entreprise, c'est la communication. Vraiment. C'est la transversalisation de l'information. On parlait d'Assemblée tout à l'heure, on ne communique jamais assez, et jamais assez bien dans une entreprise. On ne communique jamais assez bien en interne, entre inter-équipe, inter-individuelle, et jamais assez bien à l'extérieur avec ses clients, avec son marché. Jamais assez, jamais assez bien. Ça, c'est vraiment un truc à garder en tête selon moi. Et le truc, c'est que la communication, c'est répéter des trucs chiants comme ça, en fait. C'est prendre cette habitude-là, de partager un truc sur Notion, des choses qui vont nous paraître anodines, des choses qu'on a constatées nous, le win client, le message client, on l'a reçu, mais potentiellement dans l'équipe, il y a quelqu'un qui en a besoin, en fait, qui est en train de douter de ses capacités, qui est en train de douter du bien fondé du produit, qui est en train de douter de la stratégie. Et il y a très forte chance que ça annihile une bonne partie de ses doutes à l'instant T, tu vois. Et la fréquence, la systématique de ces interactions et de cette communication, ça devient, ouais, un énorme, un énorme avantage comparatif pour une boîte. Et pareil, c'est, oui, ça demande un effort conséquent, ça demande de vraies habitudes, de vrais process, mais ça change absolument tout à long terme. C'est hallucinant. Et donc, ouais, après, tu peux mettre en place des environnements comme ça qui te permettent de centraliser. Le travail de centralisation, il est fondamental. Donc, tout ça, c'est pour garder son client et jamais oublier, du coup, la boucle de rétrofeedback et de renvoyer les informations au début du funnel pour qu'ils arrivent à le faire. Et alors, j'ai une question, c'est quoi les principales causes de churn ? Si on devait revenir au premier principe du churn, donc du départ d'un client, que tu as pu constater, toi ? Je ne devrais pas dire ça, mais en réalité, un bon client, c'est un client qui se fait accompagner par une agence, qui comprend comment l'agence fonctionne et qui ensuite t'internalise la compétence. Normalement, une très bonne entreprise qui fait de la croissance et qui a une bonne vision, elle n'est pas censée utiliser une agence pendant trop longtemps. Elle est censée... En fait, si elle voit que ce que fait l'agence est Game Changer pour son business, prends-le en interne. Et si tu vois que ce n'est pas si Game Changer, dans ces cas-là, juste arrête de le faire. Sauf sur quelques tâches très spécifiques. Par exemple, tu as des gens qui leur offrent, c'est de monter des ordinateurs de toutes pièces. Du coup, ils ont des réductions à l'échelle parce qu'ils achètent les pièces, c'est pareil. Ensuite, ils les montent et ils apportent les postes de travail aux entreprises. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle Celeris qui le fait. Et en fait, même si tu utilises ce service-là, derrière, il y a quand même un savoir-faire et surtout un unfair advantage à avoir des prix de gros avec les fournisseurs et être capable de bien assembler les ordinateurs. pour des entreprises comme L'Oréal, ils ont un service informatique mais ils ne vont pas former les gens à monter tous les ordis. C'est de l'ultra spécifique. ultra spécifique. Ou alors énorme expertise métier, typiquement expertise comptable. Oui. Tu ne vas pas forcément recruter un expert comptable en interne. En tout cas, pas si tu n'as pas passé à un certain cap de croissance. Oui, exact. Ou par exemple, tu as les studios de podcast. Tu as les studios de podcast, tu peux l'externaliser parce que tu ne vas pas l'utiliser tout le temps, tu ne vas pas payer un CDI toute l'année pour que le mec tourne deux semaines dans l'année et tu ne vas pas acheter tout le matos. Tu vois, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, il y a quelques métiers ou un. Mais sinon, si c'est game changer, il faut l'internaliser pour les bonnes boîtes. Donc, la première raison du churn, c'est qu'on l'a internalisé en interne. L'une des premières raisons. Notre raison, c'est qu'on n'a plus le budget pour. Et ça, malheureusement, c'est de ta faute. C'est-à-dire que c'est toi qui n'est pas allé chercher les bons clients qui, du coup, n'ont pas les bons types de business. Tu vois, nous, il y a un moment sur My Name is Bond et sur SEO Secret, l'une des raisons du churn, c'était que les boîtes fermaient, fondamentalement parlant. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le milieu de la restauration. Si vous accompagnez des restaurateurs avec votre agence, les niveaux de churn peuvent être plus élevés parce que tout simplement, c'est un marché où les gens ferment leur business. Donc ça, ça, tu ne peux rien y faire. Et de manière générale, de toute façon, l'impact, celui que tu n'as pas d'impact. Évidemment, il faut énormément bosser sur ce où tu peux avoir de l'impact. Et au niveau de l'internalisation, tu as une opportunité d'Upsell qui est énorme. Upsell, c'est vendre des services complémentaires parce qu'on parlait de Done For You et Done With You. En fait, tu peux très bien, là, basculer de ton Done For You pour dire, OK, vous voulez internaliser ? Super bonne idée. On va basculer sur une offre Done For You où on va vous accompagner pendant six mois, un an pour recruter la bonne personne, mettre en place les bons process en interne pour l'onboarder et faire en sorte qu'en fait, vous l'internalisiez le mieux possible pour faire en sorte qu'ici un an, vous soyez autonome. Et bim, là, tu passes en conseil, accompagnement, ce que tu veux. Tu rallonges la collaboration d'un an et tu fais exploser ta LTV comme ça. Donc, tu as une belle connectique et ça fait aussi partie de ton off-boarding parce que là, ton off-boarding, il va durer un an. C'est ouf. Et pour le coup, ça, c'est des mentalités business qui ont vachement évolué. Peut-être par rapport au confinement, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de head of sales externalisés. Alors qu'avant, tu vois, les sales, c'était impensable de se dire que ce n'était pas en interne. Mais aujourd'hui, comme ça va tellement vite en termes de techniques et en termes de nouvelles technologies, qu'en fait, les head of sales externalisés, ça te permet aussi de rester à la page et d'avoir un gars qui ne fait que grinder sur YouTube ou sur des formations et qui a les meilleures techniques adaptées aux différents besoins. Donc ça, c'est sur toute la partie off-boarding. Et ensuite, vient la dernière partie qui est la partie développement. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc globalement, les grands éléments sur lesquels vous pouvez bosser pour après, c'est un, le leadership. Donc en fait, ça rejoint un petit peu le délire de RH, de se dire, OK, comment je fais pour qu'il y ait un maximum de talents qui viennent voir mon agence et que je recrute les meilleurs ? Ensuite, il y a la partie partenariat qui est une énorme partie. Tu vois, notamment, nous, on a fait des partenariats avec Scadesia qui nous permettent, en fait, au lieu d'aller chercher les clients un par un, tu vas chercher une institution au-dessus qui va ensuite diffuser ton message à plusieurs personnes. Donc c'est des partenariats souvent payants, mais ça peut être aussi des échanges de bons procédés. Et ensuite, il y a deux grandes parties. Il y a la partie passer du service au produit. Si jamais on a identifié beaucoup de besoins et qu'on se dit, putain, en fait, je peux peut-être créer un produit qui va permettre aux personnes de l'utiliser et donc du coup, tu te transformes en startup. C'est quand même l'un des meilleurs moyens de lancer une startup, c'est aussi de passer par le produit et de se casser un peu les dents sur le business. Et après, il y a la vente de l'agence, la croissance externe, donc le rachat d'autres agences pour ensuite faire de la croissance et l'ouverture d'un nouveau pays, que ce soit pays anglophone ou bien non anglophone. Si vous avez bien packagé le service que vous rendez à vos clients, vous êtes normalement capable de l'exporter. Attention, chaque pays a ses propres cultures et ce n'est pas juste un copier-coller d'un pays à un autre. Il y a une vraie adaptation à faire de son business pour réussir à l'ouvrir. Nous, on s'est cassé les dents sur quelques pays où du coup, après, on a rétropédalé parce qu'on a compris de nos erreurs. Des exemples de ce qui s'est passé et de pourquoi ça a capoté ? Globalement, nous, on a essayé de se lancer en Allemagne avec MyNemisBond sur l'une de nos agences et en fait, en Allemagne, ils lisent et ils sont très, très, très pointilleux sur les conditions générales de vente et les RGPD. Et donc, s'ils voient que dans ton agence, il y a des trucs qui ne sont pas 100% RGPD, ce qui est du coup le cas de 90% des agences en France, ça ne va pas se mytho, eh bien, ils n'y vont pas. Tu vois ? Et je me souviens d'une discussion, t'imagines, je suis allé faire le Digital Nomade en Thaïlande, je me souviens d'une discussion avec un gars qui est formateur sur Excel, son business c'est de vente des formations pour aider les gens à utiliser Excel, je lui ai dit tu connais Rtable et il m'a dit Rtable ? Non mais ça, c'est des serveurs américains, c'est pas RGPD. Tu vois ? On est à ce niveau-là de méfiance. Donc, il faut faire attention à la culture du pays. Ok, d'accord. La croissance externe, c'est un sujet vraiment à creuser et à maîtriser en France parce que là où dans un contexte anglo-saxon, tu vas avoir une profondeur de marché absolument titanesque qui fait qu'à peu près n'importe quelle boîte peut atteindre sans trop de problème avec une seule offre ou alors en tout cas une seule entité peut très bien atteindre les huit chiffres sans trop de problème voire même les neuf chiffres en tout cas le potentiel de marché en termes de profondeur est là. En France, la profondeur est infiniment moindre donc tu vas très très vite stagner sur un marché donné et donc c'est pour ça que tu vas avoir énormément de boîtes qui vont très très tôt en fait se constituer en groupe et qui vont dès leurs premiers millions de ces annuels vont commencer à faire de la croissance externe pourquoi ? Parce que tu t'atteins très vite en plafond très très vite et donc on parlait tout à l'heure de la décorrélation entre le marché US anglo-saxon et le marché français ça c'est une de ces déclinaisons c'est-à-dire que les dynamiques de marché ne sont pas du tout les mêmes et donc tu dois plus rapidement faire de l'acquisition tu dois donc racheter d'autres boîtes trouver des relais de croissance En vrai c'est une vraie question aussi à se dire quand tu démarres ton agence parce que démarrer une agence en français en France c'est aussi se tirer une balle dans le pied c'est-à-dire qu'il y a effort égal que tu vas mettre en place pour créer ton agence tu vas avoir un marché qui va être beaucoup beaucoup plus petit alors que si tu commences day one en anglais t'as quand même t'as plus de concurrence certes mais t'as quand même aussi un marché bien plus grand à aller chercher et tu vois aux Etats-Unis ils font la distinction entre une agence locale et une agence nationale et ils ont vraiment tu vois c'est vraiment une catégorie et l'une des premières questions qu'on pose quand on va voir une agence c'est ok est-ce que t'es local ou est-ce que t'es international les agences tu vois de Facebook Ads pour des restaurants de petites villes aux Etats-Unis il y en a mais des milliers alors qu'une agence Facebook Ads nationale à partir du moment où tu dis que t'es national c'est genre t'es quelqu'un tu vois tu commences à faire entre 10 et 100 millions de c'est à par an ok ok et mais très certainement que cette boîte là rachète beaucoup d'agences de petites agences locales c'est comme ça que Publicis s'est construit ouais est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter je crois qu'on a bien fait le tour globalement vraiment se focaliser sur sur du coup on a dit quoi on a dit tout ce qui est fondation comprend le business model tout ce qui est offre bien définir son offre choisir son marché etc sales les canaux d'acquisition les lits de magnète production comment satisfaire son client faire en sorte que son client devienne en fait un ambassadeur parce que ça c'est vrai qu'on l'a pas dit mais même si vous entendez mal avec un client et qu'il part de votre agence partez en bon terme parce qu'un client mécontent il en prévient 8 un client content il en prévient 3 et tout ce qui est développement comment faire de la croissance donc on a vu les 5 grands pans de comment créer une agence mec merci beaucoup avec plaisir c'était trop cool on te fait signe ou si on a des questions en dehors des commentaires ouais je suis très actif sur LinkedIn Pierre Paris comme la capitale ou Panam Automatis je crois que j'ai les deux et après sinon pour ceux qui veulent nous rejoindre et lancer une agence ils peuvent directement postuler sur le site de The Quest ou bien on a lancé un concours dernièrement sur 3 mois qui s'appelle Gâteau Choco donc on est en ce moment même en train de faire des des recrutements là dessus donc envoyez moi un message sur LinkedIn avec plaisir pour en discuter écoute ça part ça part j'espère que vous avez kiffé moi j'ai kiffé donc SVP kiffé on se dit liker liker commenter abonnez-vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo qui se lance dès maintenant et on a plein de choses à vous dire encore tchou Générique Générique Sous-titrage ST' 501